Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose boynienne et vous introduire un petit peu cette façon de faire de l'hypnose ou en tout cas vous proposer une démarche qui a été mise en place par Gilboine qui était un des trois grands hypnotistes aux Etats-Unis, un qui a le plus marqué avec Ericsson, Hellman, on a Gilboine. Gilboine est celui qui a ramené les inductions rapides instantanées en cabinet notamment et qui avait une forme de boulot plutôt directif, voire extrêmement directif à savoir aussi que c'est une autre période et comme on peut le voir déjà avec Ericsson qui était déjà ultra directif, là on l'a de façon encore plus franche sachant qu'il n'y avait pas le jeu indirectif de Milton, là on a vraiment du cash on va droit au but, on est énormément dans le contact, donc beaucoup de touchés la bulle proxémique elle est extrêmement réduite, ça en est même parfois étonnant quand on regarde certaines vidéos Thomas vous avait mis sur un des threads de John Butler, des retours de John Butler il vous avait mis un lien sur les différentes vidéos qu'on peut trouver sur un site rue je crois que c'est VK, je tenterai de le remettre en description mais sinon allez sur ce thread là, c'était le thread je crois de débrief avec Fast Jim et Boopsy donc l'un des points que moi je trouve vraiment intéressant dans le boulot de Gilboing c'est qu'à l'inverse de l'anamnèse classique qu'on va avoir l'habitude de faire qui est un petit peu stéréotypée dans le cheminement lui il va aller dans une forme de discussion où son objectif clairement est de pouvoir faire remonter sensation, émotion d'accord ? donc je sais pas si vous vous souvenez du schéma que moi je vous proposais qui était une expérience, va créer une pensée qui va créer au fur et à mesure une signification et cette signification va entraîner en somme émotion, sensation même si on peut repenser l'idée, on sait que l'émotion et la sensation est souvent prioritaire mais nous pour notre cheminement en cabinet, il va toujours être intéressant de voir qu'est-ce qui a pu initier la pensée à un moment donné même si l'émotion était déjà là, comment elle va être traduite pour revenir sur cette pensée et pouvoir après petit à petit la réexploiter, refaire plonger la personne dedans pour que l'émotion puisse à nouveau ressurgir ou la sensation puisse à nouveau ressurgir et dès lors commencer à avoir des patterns, et bien là c'est un peu cette idée là c'est aller dans cette notion qui va être de poser des questions alors il fait aussi une pré-hypnose, ce qui serait une forme de pré-talk pas forcément toujours hyper développée, mais il va l'inclure dans cette facette de questionnement et souvent juste avant l'induction donc son questionnement n'est pas forcément proposé à savoir quel est le système ou dans lequel évolue notre partenaire ni même des tas de choses sur sa vie on revient un petit peu sur la notion PNL que moi j'ai beaucoup aimé pendant des années qui était je m'entapte globalement de ta vie ce qui m'intéresse c'est arriver sur quelque chose qui va te faire réagir qui va te faire vivre quelque chose d'assez intense ou en tout cas qu'on va pouvoir exploiter donc le questionnement va bien sûr se baser sur la problématique du partenaire parce qu'il y a une phase assez spécifique qui est la programmation d'ailleurs c'était intéressant il y avait quelque chose en hypnose clinique que j'avais vu avec Butler et qu'il a un peu modifié je trouve sur le deuxième séminaire ça a été de dire la première session c'est de la reprogrammation n'allez pas faire d'affect bridge en gros des ponts émotionnels en régression alors qu'en hypnose la première fois qu'il nous avait proposé ça en hypnose clinique ça ne lui posait aucun problème qu'on aille faire directement des régressions et souvenez-vous aussi je vous avais dit quelque chose avec les américains et notamment l'année dernière au séminaire trainer training de la NGH où j'avais été hyper étonné que certains voyaient la régression comme l'arme absolue de l'hypnose alors que c'est qu'une régression et Gilbone lui utilise ça dans une optique où vous posez des questions ok tu viens pour reprendre le classique un arrêt du tabac etc etc ok c'est super quand est-ce que t'as commencé qu'est-ce que ça te fait de fumer qu'est-ce que ça te ferait d'arrêter qu'est-ce que tu vis en toi etc et dès qu'il va y avoir quelque chose qui se met en avant genre ouais non mais j'ai honte de ça ou ouais j'ai peur ok le reste je m'en fous en tout cas dans le modèle de Gilbone je m'attache à cette notion là alors d'autant plus mais je vous en reparlerai sur d'autres vidéos qu'il est énormément basé sur les peurs dès qu'il y a des peurs pour lui il y a quelque chose de primaire et il faut aller travailler dessus peur, non-amour c'est les deux trucs sur lesquels en gros on a l'impression qui veut toujours revenir et donc on s'en fout nous de manière globale si on veut être plutôt dans la philosophie boynienne ça va être plutôt de se dire ok dès qu'il y a une émotion et une sensation la première chose que je fais c'est je la développe donc un point moi que je trouve très intéressant c'est que vous pouvez faire votre discussion les yeux ouverts dès qu'il y a une émotion une sensation genre ouais ça commence à se crisper dans mon corps ou ah j'aime pas quand je vous dis ça ça m'énerve ça m'irrite super ferme tes yeux ferme tes yeux et concentre-toi dessus en gros à partir du moment où il y a quelque chose qui émerge on plonge dessus alors le problème qu'on pourrait avoir c'est se dire ouais mais ça peut être un peu une espèce de mensonge on sait très bien que des émotions et des sensations peuvent apporter une information mensongère c'est à dire nous emmener vers une forme de fuite pour pas aller sur un élément qui est plus profond vous savez c'est un petit peu l'émotion raquettée elle est raquettée par une autre émotion bah je suis en colère alors que derrière c'est de la tristesse ou c'est ou c'est du mépris ou c'est d'autres choses d'accord donc parfois on va dessus et on va taffer dessus et chez Boyne c'est un peu son idée c'est bah voilà il y a quelque chose qui émerge et bah on va l'intensifier on va l'intensifier et faire l'use en plus en faisant vous allez fermer les yeux en disant voilà ça monte laisse monter laisse toi bouffer par cette émotion là donc pour les personnes qui sont pas forcément habituées à justement faire vivre de fortes émotions dans l'hypnose ça peut changer un petit peu la notion là on impose c'est un peu différent de ce qu'on fait en indirect ou en PNL ou au contraire on est en dissociation double dissociation ne vit pas trop le truc au contraire là chez Boeing c'est t'y vas mon pote et on va le faire monter 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 et le plus possible limite que la personne puisse avoir alors sans aller sur la réaction mais quelque chose très proche d'un fonctionnement cathartique et à partir de là on va commencer à faire les régressions donc là je vais m'arrêter sur cette facette là de Boeing mais moi je trouve que ça c'est un truc qui est vraiment intéressant à prendre en compte discuter avec votre partenaire aller vers les premières sensations émotions assez fortes vous allez le voir par le body language la ratification etc une fois que vous y êtes dès que vous avez un peu on va dire découvert après vous savez c'est cette espèce de small talk thérapeutique plein de partenaires le fil qu'ils ont répété à plein d'hypno ou qu'ils se sont répétés plein de fois qui n'ont aucun intérêt pour nous le moment où la personne est un peu mal à l'aise pas bien gênée ou il y a des retours sur l'arrière etc bah là il faut dans l'idée hypnose monienne on va plonger là dessus ok là t'es pas bien ok il se passe quoi ouais non mais je suis pas bien parce que blablabla ok ferme les yeux augmente cette sensation et à partir de là aller complètement dedans pour voir déjà pourquoi ça ressort à ce moment là et où est-ce que ça va nous ramener par rapport à la problématique bien sûr on pose plein de questions de plus de questions possibles sur ce qui est en train de monter à ce moment là et souvent vous allez voir c'est un peu difficile pour les gens cette notion là pour aller faire une revivification ou une régression est quelque chose de très intéressant donc voilà la première idée clé je trouve de l'hypnozomodienne si vous avez des questions et des remarques vous partagez sur Facebook Youtube j'y répondrai plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer B1 Ciao